donc là on va voir une technique qui est très utilisée en jujitsu brésilien qui est le jujigatame d'accord on va voir aussi le triangle homoplata pas sur cette vidéo mais sur d'autres vidéos donc là le jujigatame c'est vraiment quelque chose que vous pouvez placer de n'importe où en fait si vous voulez c'est pas parce que là on va vous la présenter au sol je vais être allongé puis je vais attaquer j'aurai une garde fermée je vais attaquer de la garde fermée d'accord pour faire le jujit que vous pouvez pas le faire quand vous êtes en montée par exemple d'accord donc là ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre au sol je vais vous montrer le jujit et puis sur d'autres vidéos je vous expliquerai quelques principes pour pouvoir adapter en fait cette technique là en fonction de la position dans laquelle vous êtes d'accord ok alors on y va je me mets au seul alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que là on est sur des techniques on est sur des techniques il faut bien que je vous montre comment faire la technique donc en fait là elle va pas bouger elle va se laisser faire dans la vraie vie quand on est en combat qu'est ce qui se passe bah elle bouge d'accord donc peut-être que je vais avoir l'opportunité de le faire à ce moment là peut-être pas d'accord mais c'est pas grave il va falloir que je me mette dans une dans la position qui me convient pour pouvoir attaquer son bras ok alors ce qui est important déjà premièrement c'est que quand on est en garde fermée il faut être mobile être mobile ça veut dire quoi ça veut dire pas rester planté là de face comme ça si je reste planté là de face comme ça j'aurai pas d'opportunité de faire quoi que ce soit je vais bourriner je vais tirer aucun intérêt ça n'a aucun intérêt vous savez pourquoi parce que quand vous êtes sur un combat de cinq minutes six minutes etc et ben je vais me fatiguer pour pas grand chose en fait je vais tirer elle va tirer de l'autre côté je vais tirer elle va tirer quel intérêt aucun intérêt d'accord donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'être mobile donc de pouvoir bouger mes hanches vous avez vu si je bouge comme ça sur le côté qu'est ce qui va se passer ben en fait je bouge il y a un bras qui est sur le côté un bras qui est de l'autre côté d'accord et là je vais pouvoir attaquer un petit peu comme je veux d'accord sur ce principe là retenez bien ce principe là que ce soit sur le juji sur le triangle sur l'homoplata ok quand vous êtes en garde fermée d'accord ce qu'il y a aussi qu'il faut bien comprendre c'est que de fermer tout le temps derrière ça n'a pas grand intérêt non plus alors quand on est en blanche effectivement et en bleu on a tendance à fermer beaucoup moi maintenant j'ouvre le jeu parce qu'en fait ça permet la personne bouge et nous donne des possibilités d'ouvrir vous avez vu la boum elle a bougé ça me donne des possibilités de pouvoir ouvrir le jeu et de partir sur d'autres techniques en fait ok alors des fois c'est pas pour ça que je verrouille pas il peut m'arriver de verrouiller pour pouvoir reprendre ma respiration et de me dire ok je reprends ma respiration je souffle un peu et après je réouvre pour pouvoir lui dire bah tiens je lui fais un petit signe vas-y bouge un peu là voilà et elle bouge ok alors le juji je reviens mon juji donc là ce que je vais faire c'est que je vais la tirer vers moi et en même temps que je vais la tirer vers moi je vais mettre mes deux mains sur une manche de kimono d'accord donc je vais happer une manche de kimono et tirer en même temps et boum la ramener vers moi vous avez vu là comme je vais ramener donc je la ramène ici à l'opposé c'est à dire que ce bras là je vais le mettre à l'opposé ici ce bras là si j'attaque ce bras là je vais le mettre à l'opposé ok donc je tire je mets à l'opposé ici une fois que je suis ici d'accord mon bras opposé au sien d'accord donc c'est celui-là mon bras opposé au sien si on l'a fait se redresser mon bras opposé au sien ok il va venir chercher derrière l'épaule d'accord et je vais saisir son kimono derrière l'épaule je saisis son kimono derrière l'épaule pas comme ça ok important qu'est ce que je vous ai dit dans toutes les techniques c'est qu'il faut rentrer quoi son coude je rentre mon coude très important ok je continue à conserver ici là et là ce que je vais faire bah regardez le principe de base que je vais utiliser c'est que je vais ouvrir un petit peu mes jambes pas pouvoir tourner vous avez vu ce que j'ai fait j'ouvre mes jambes et je tourne par contre je la laisse pas remonter en haut essaie de remonter elle peut pas vous savez pourquoi parce que j'ai chopé le kimono je le tire vers le bas et je rentre mon épaule donc je rentre mon épaule je tire vers le bas et je me tourne une fois que je suis ici ma main ici là elle va pas venir faire ça pour remonter elle va ici monter dans son visage le tranchant ici vous allez voir là vous avez une partie dure au niveau de votre votre poignet là juste là et bien là je vais le mettre dans son visage alors entre nous hein on le fait cool on pousse le visage comme ça avec la main maintenant vous êtes en combat on met le tranchant ici ok ça va me permettre de faire quoi ça va me permettre de 1 avec ce bras là tirer vers le bas 2 pousser vers le ciel ok donc on pousse vers le ciel et après qu'est ce qu'on fait et bien là quand j'ai poussé vers le ciel ma jambe ma jambe gauche là elle va venir s'ouvrir elle va s'ouvrir elle va passer par dessus sa tête mais je la garde avec moi ici c'est à dire que là vous avez vu j'ai poussé je passe ma jambe et je garde ma main ici très important ensuite qu'est ce que je vais faire je vais pousser ici et je vais serrer mes cuisses au maximum je pousse je serre mes cuisses je pousse et je serre mes cuisses et j'ai toujours j'ai toujours son épaule très important j'ai toujours son épaule je serre bien les cuisses surtout ce qui est important si tu peux mettre tes jambes à plat ce qui est important ce que tout le monde fait ce qu'il faut surtout pas faire c'est faire ça là vous croisez tous vos jambes ici il utile je décroise mes jambes pourquoi parce que ici j'ai moins de force quand je veux serrer alors que là j'ai plus de force ok quand je veux serrer pourquoi on sert les cuisses ici on sert les cuisses pour pas qu'elle puisse tourner sortie donc là si je desserre mes cuisses en fait qu'est ce qui va se passer alors de l'autre côté hop là elle sort et là j'ai perdu ma technique donc si je serre les cuisses et c'est tourné vous avez vu à peu pas c'est pas possible ok d'accord donc je suis ici je serre bien mes cuisses ensuite là ce que je vais faire c'est que tout doucement je vais me mettre vers le bas vous avez vu ma main lui caresse le bras d'accord pourquoi je fais ça je lui caresse le bras pour pas justement faire ça et ça parce que si je fais ça il ya un moment où je serai plus en contact avec elle et si je suis plus en contact avec son bras elle va rentrer son bras c'est de partir ok donc là je reste bien en contact ici là et ce qui est très très important c'est qu'elle pour pouvoir sortir elle va essayer de tourner son bras dans tous les sens et bah moi ce que je vais faire tu peux me passer voilà ce que je vais faire c'est que je vais faire en sorte que son pouce ici là soit vers le ciel toujours c'est hyper important et je garde son pouce vers le ciel et cette tournée elle peut pas parce que j'ai laissé son pouce vers le ciel et que je serre ensuite ce que je vais faire vous faites tout doucement quand vous êtes là vous faites tout doucement c'est très important de faire tout doucement pour pas faire mal et pour pas blesser là je vais monter c'est à dire que je vais faire un mouvement lever en fait mes fesses vers le ciel d'accord et je vais tirer son bras vers le sol paf comme ça ok et puis dès qu'elle tape on lâche hop et je relâche ok allez on la refait une fois tranquillou oui c'est moi qui suis au sol hop voilà prêt allez c'est parti un deux mains opposées j'attrape le kimono derrière je rentre ici mon coude là j'ouvre mes jambes et en même temps je pivote alors si vous n'arrivez pas à pivoter sans poser le pied par terre c'est pas grave vous pouvez poser le pied par terre ce pied là là je peux le poser par terre ça me permet de pousser de pivoter d'accord je pivote ici quand je suis ici là je remonte ma main ici dans son visage je la pousse et je tire vers le bas je place ma jambe par dessus je serre bien mes cuisses elle tombe on revient par là elle tombe ici ok là ce que je vais faire en serrant mes cuisses je vais descendre tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement je mets bien le pouce vers le ciel et je pousse ok super il ya une petite erreur qu'on fait quand on en jujigatame qui est à ne pas à ne pas faire c'est à ce moment là je vous la donne et puis on la travaillera de toute façon c'est que quand vous faites ça et que vous tirez le bras ici d'accord tirez le bras ici ce que vous faites souvent c'est que vous ouvrez et vous sortez vos fesses loin sauf que si je sors mes fesses loin tiens mets toi seul fais le et sort bien tes fesses en longousse elle tire vous avez vu elle apprend super elle sort ses fesses alors de l'autre côté elle sort ses fesses ouais super regardez là ce qui se passe c'est elle crée de l'espace entre elle et moi qu'est ce qui va se passer bah là il n'a plus rien en fait je vais lever ma jambe voilà ça y est c'est fini son juj il est fini d'accord ok donc quand on le fait quand on le fait ici là j'appelle ici là j'ouvre vous avez vu j'ai pas sorti mes fesses c'est à dire que si je le fais de l'autre côté vous allez voir il y a je sors mes fesses et il y a je reste collé c'est pas pareil ok donc on reste collé loin ok allez super super merci hausse